Le teint sur maquillage 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 Là, il n'y a pas l'équivalent du dusk Je suis désolée Le plus rose qu'il va avoir C'est celui-ci Et il n'est pas du tout Du tout de la même couleur Donc voilà, on y va Le dusk, je vous montre en même temps Le dusk, il est comme ça Non, c'est pas facile à faire Et le plus rose que j'ai De chez L'oréal De chez L'oréal Vous voyez, c'est pas Tout à fait la même chose Vraiment Donc voilà, on y va en tout cas Je prends un pinceau plat De chez By Nocibe Artist Je vais tout de suite prendre le dusk Pour mettre à cet oeil-là Alors là, je vais mettre juste la demi-paupière Pas trop près Voilà Et de l'autre côté, je vais prendre l'autre Alors que ce soit l'une ou l'autre Il faut tapoter pour mettre partout Alors je l'ai porté hier Cette palette L'oréal Je l'ai porté toute la journée Et il n'y a pas photo Si vous voulez vraiment un nude Qui fasse nude avec des couleurs Qui sont très 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 légères Mais vraiment légères en intensité La L'oréal est bien Si vous voulez un maquillage plus soutenu Elle n'est pas assez C'est vraiment une nude quoi Bon alors là, mon rose Il est mis là Donc L'oréal, ça sera là Alors qu'est-ce que je trouve ? Elle est moins pailletée Que l'autre L'autre est beaucoup plus dans les nâtres Dans les pailletés Et un rose qui va être plus Plus blanc Plus lumineux, je pense Donc maintenant je vais prendre Avec Je vais faire mon nombre de paupières Toujours avec le by nocibé Et là je vais prendre Je prends mes lunettes C'est pas facile avec la luminosité Voilà Voilà C'est le troisième de chez eux Qui fait un peu Un couleur complètement neutre Et qui va être travaillé avec le limite Qui est celui-là Qui est là Voilà Et à côté Et à côté C'était plus ou moins Les mêmes couleurs Alors Je vais prendre D'abord Le Naked Là aussi, il faut la travailler Parce que Elle a tendance quand même A bien chuter Voilà Voilà Je travaille là Je vais prolonger comme ça Et je vais faire avec l'autre côté La même chose Je dirais au niveau chute C'est la même chose Et là je dirais Que mon produit là Est plus rose Que l'autre Je suis plus sur un petit peu marron Rose marron Tandis que là C'est plus C'est plus rose Je vais flouter un petit chouillard Ah oui Plus rose celui-là Et beaucoup plus rose Que celui-là Puis je vais prendre Pour accentuer Ce coloris-là Dans la palette Et je travaille avec Le coloris Ah bah si Là je vous en fais faire du Boomer Boomer C'est celui-là C'est celui-là On va le mettre Comme ça Qui est aussi un tout petit peu plus soutenu Donc là je prends mon gros pinceau Donc là je prends mon gros pinceau nocibé Je vais commencer Alors là Alors là En ras de cils En pas en ras de cils Mais en ras de paupières Puis je reviens presque Jusqu'à Ma paupière Et je vais faire pareil avec l'autre Et je vais faire pareil avec l'autre Moi je dis pas qu'elles sont pas jolies hein Moi je trouve très jolies Mais effectivement elles ne marquent pas beaucoup hein L'autre marque plus Mais elles sont très très jolies hein Il y a aucun souci Mais c'est vraiment du nude de chez nude Là c'est un tout petit peu plus soutenu Oui bah on va essayer le gris Qui est un petit peu plus euh En tant qu'à faire on essaye les couleurs C'est le Darkos Non Oui Darkside pardon Qui est là Chez eux Qui est comme ça Avec le gris Qui est là De chez eux aussi Et qui est comme ça Ça Légèrement plus soutenu Et plus dans les violines Que celui-ci De chez L'Oréal Je suis mes mains Là avec mon petit pinceau euh 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 crayon Je vais reprendre mon gris Je vais bien Oh là là Euh Oui c'est là Voilà Pour faire ça C'est juste pour vous montrer Parce que je ne vais pas rester avec deux yeux pas pareil quand même hein J'essuie bien Et je prends L'Oréal maintenant Les tons sont plus sourds Les tons sont plus sourds Alors là Allez on va quand même un tout petit peu flouter Flouter Voilà Allez on floute légèrement Là maintenant je vais essayer le fameux violet Alors dans ma palette euh 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 de chez Il s'appelle le Black Art Cap C'est Il est Il est somptueux Alors je vous refais Un swatch Difficile hein les swatchs hein Et celui-ci qui me semble beaucoup plus violacée Je suis même en même temps Et voilà Et ben voilà Il fait tomber Alors là c'est L'Oréal Là c'est L'Oréal Là c'est L'Oréal Et là c'est Naked Plus violet Plus Beaucoup plus violet Donc bon bon On s'essuie les mains Euh Je vais reprendre mon petit pinceau crayon Oui Parce que je voudrais faire simplement Allez on va faire comme si on faisait Un petit peu le rat de cil Allez on va faire ça hein Ça ça va vraiment euh On va avoir toutes les couleurs Voilà Et de l'autre côté on va prendre L'Oréal Là je pense que c'est ça qui va changer beaucoup A mon avis c'est ça Alors allez on peut Ben même pas quoi hein Même pas Celui-là reste toujours plus intense Beaucoup plus intense avec la même quantité Alors si j'essaye de mouiller L'Oréal Qu'est-ce que ça donne ? On va essayer de mouiller Pour voir ce que ça donne La vidéo va être longue Excusez-moi Et je vais essayer de mouiller le mien Je sais que celui-là en mouillant il est intense Il y a un côté qui est plus intense que l'autre Bon là je peux Ah surtout que je me trompe de côté Donc bon voilà peu importe Allez on va faire comme ça Euh Je vais vous essayer le blanc Hein en dessous le sourcil Donc pour ça je vais prendre Allez mon pinceau plat Est-ce qu'il est bien propre ? Oui ça va aller Je prends tout de suite Le naquette Qui pour moi n'est pas un joli blanc C'est un couleur peau Pour le point lumière il est nul Et en blanc il n'est pas blanc Donc voilà on va flouter quand même un peu Et si je prends celui qui est dans la palette de chez L'Oréal Il est plus nacré Il est beaucoup plus satiné Et celui-là il est plus marqué Et si on veut essayer une touche beaucoup plus lumière Par exemple le doré Bon ça va pas aller du tout Mais c'est juste pour se rendre compte de l'intensité Si je prends le doré de chez la palette Naked Qui s'appelle Trac ou Truc Ou Truc ou Truc je sais pas Je vais le mettre là En touche On va l'intensifier un maximum Et on va le mettre là Et si je mets l'autre Qui s'appelle Rien du tout Mais qui est là Qu'est-ce qu'il va donner ? Alors c'est vrai que c'est pas facile à voir Sauf que moi je suis persuadée d'après mes essais Que la palette L'Oréal que j'ai là Qui est la palette L'Oréal nude rose Est vraiment franchement un nude Ce sont des couleurs qui sont douces Qui ne chutent pas plus que la Naked Parce que celle-là elle chute Qui sont pour vraiment À part le blanc qui est un petit peu plus soutenu Ce sont des couleurs nudes C'est franchement nude C'est une palette pour les nudes qui est super Qui est légèrement dans les tons rosés Mais qui n'est pas non plus rosé à l'excès Dans le temps Moi je pense qu'il faut la mettre quand même Avec une base Elles ne sont pas très pigmentées Mais tout le monde n'a pas besoin N'a pas envie d'un maquillage pimenté C'est une jolie palette dans les nudes Oui on ne peut pas dire le contraire Pour celle-ci La Naked De toute façon je vous en avais déjà parlé Oui les couleurs sont plus flash Sont plus intenses Les piments sont plus intenses Parce qu'elle l'est davantage Elle l'est davantage dans des tons rosés Que dans des tons nudes Même s'il reste quand même une palette nude Le blanc il est pas bon Parce qu'il ne se voit absolument pas Je trouve qu'au niveau qualité-prix Elle aura plus de tenue la Naked Ça c'est clair Elle tient toute la journée Et la nude de chez l'oral Aura moins de tenue je pense A cause des piments Tout simplement Sinon Elle est chère quand même La palette Naked Elle est chère Les coloris sont bien Mais moi je ne suis pas Je ne suis pas prêt d'acheter Une palette Naked en ce moment Effectivement je suis complètement d'accord avec vous Une palette par exemple La Naked Basique Pour les nudes elle est parfaite Et avoir une petite palette Soit Kiko Soit MAC pour celles qui veulent Soit Urban Decay pour celles qui veulent Avec effectivement 4 coloris 4 coloris Qui sont des coloris Qui vont sortir du nude Et qui vont vous apporter Une touche de couleur à vos yeux En fonction de votre regard Voilà Donc je vous retrouve dans 5 minutes Je vais quand même arranger ça Pour sortir à peu près de la même couleur Et je vous retrouve tout de suite Voilà c'est la fin de la journée Donc j'ai pratiquement laissé mes yeux pareils Celui-ci est plus intense au niveau violet J'ai rajouté un petit peu en bas Mais quand même Celui-ci la Naked est plus intense au niveau aux couleurs C'est sûr la Naked 3 Que de celle de chez L'Oréal Mais celle de chez L'Oréal est vraiment une nude Moi je trouve qu'elle est jolie Les couleurs sont Alors il ne faut pas avoir Effectivement envie de Mais c'est une nude Et une nude c'est nude en principe Ce n'est pas des couleurs vives Donc pour son objectif d'être une nude Son prix est quand même sympathique par rapport à la Naked Moi je la trouve bien Si vous avez vraiment envie d'avoir Il n'y a pas tellement de ton très très rose Ça c'est le seul petit bémol C'est que le rose n'est pas franchement rose Il est plus beige rosé Mais sans trop d'éclats Il n'y en a pas un rose Qui est vraiment avec un tout petit peu de paillettes Quand même pour faire une pointe de lumière C'est le bémol Le bémol Mais autrement il n'y a pas de soucis Elle est vraiment très très bien Elle tient aussi bien que l'autre Il n'y a aucun souci Donc voilà Bah écoutez c'est une vidéo un peu longue Donc je vous prie de m'excuser C'est vrai que la W7 Moi je ne l'ai pas essayé Parce que je ne peux pas acheter toutes les palettes Mais j'ai eu beaucoup 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 de mes lectrices Sur le blog qui l'ont Qui l'ont essayé Et qui en sont très très contentes Chuteuses Elles sont Que ce soit la L'Oréal Que ce soit la Naked 3 Parce que toutes les Naked Ce n'était pas comme ça Elles sont chuteuses Un petit peu C'est-à-dire qu'il faut vraiment vous secouer Bien votre pinceau Avant de l'utiliser Mais autrement La L'Oréal La Naked On le sait Mais quand même La Naked C'est parce que je suis Youtubeuse beauté Blogueuse beauté Que j'achète des produits Mais je ne le serai pas Je pense qu'effectivement J'essaierai quand même D'aller dans des marques Un petit peu moins chères Je trouve qu'elles exagèrent Si je peux aussi m'exprimer ainsi Les marques comme Dior Même si elles ont jolies couleurs Elles perdent un petit peu Dans l'intensité des couleurs Quand on les étale Alors évidemment C'est pour madame tout le monde Comme on dit Bah oui mais madame tout le monde Elle est de plus en plus performante Elle a envie de plus en plus De maquillage performant Et là je pense qu'effectivement Les maquilleurs Comme MAC Make up forever Et puis il y en a plein d'autres Ils ont des palettes Qui sont très pigmentées Et des petites marques Comme par exemple Kiko A des palettes Très très pigmentées Des Kiko Vous en avez partout C'est une marque Italienne Espanienne Je me souviens plus Italienne je crois Mais vous en avez partout Ça arrive dans toutes les villes Dans toutes les villes Et bien allez faire un tour Parce que vous avez Des petites boîtes Cliptées Je ne sais pas comment dire Vous pouvez mettre vos propres palettes Et comme je le répéterai encore Mais ce qu'il vous faut C'est une petite palette nude Pour vous faire du maquillage nude En anti-âge C'est indispensable Et on va dire 2 ou 3 ou 4 Colories Plus fantaisie Pour vous faire des touches de couleurs Mais je pense que les palettes Avec 4 ou 5 couleurs De toutes les marques qui sortent Ça fait un budget énorme Et on peut trouver à mon avis Moins cher et tout aussi bien Voilà J'espère que ma vidéo Vous vous avoir intéressé Je vous souhaite une très très bonne soirée Je vous souhaite une très très bonne soirée